Musique Bonjour et bienvenue à Nouveau Visage. La semaine dernière, nous avons débuté la deuxième saison avec le groupe de musique Helium. Et cette semaine, les amateurs de musique seront ravis puisqu'on présente le trio de jazz actuel Sylvain Picard. Il s'agit d'un compositeur guitariste de grand talent qui sera accompagné de Mathieu Descheneaux à la contrebasse originaire d'Autoban Park ainsi que Charles Duquette à la batterie originaire de Belleuil. L'ensemble nous présente leur plus récente composition tirée de l'album Air à faire frire. Un album qui a d'ailleurs reçu d'excellentes critiques, des compositions 100% instrumentales qui inspirent de la musique de film, donc de belles ambiances musicales que je vous invite à découvrir. Sous-titrage ST' 501 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 En 1897, il a composé une suite qui s'intitule « Les pièces froides ». OK. Et dans « Les pièces froides », il y avait, entre autres, un mouvement qui s'intitule « Air à faire frire ». Ah! Mais on s'entend que pour l'époque, en 1897, c'était assez anarchique. Bien oui! C'est un comportement anarchiste de faire ça. Alors, c'est là où j'aime beaucoup ça, en fait. Et puis, dans ses indications d'interprétation, il disait des fois d'interpréter avec le revers de la main, avec le bout de la langue ou avec le dos de la pensée. Oui, oui, oui! Fait que là, j'ai décidé de composer une suite qui fait un clin d'œil, même dans le titre, « Air à faire frire » par rapport à « Air à faire frire » de Satie, qui est inspirée, en fait, de la sonorité de ses gnosciennes. OK. Les gnosciennes, c'est de la musique, justement, qu'on entend des fois dans les scènes de films, justement, de la musique un petit peu étrange. On n'est pas trop sûr. Ou le personnage dans le film, il n'est pas trop sûr, en tout cas. Fait que j'aime bien ce genre d'atmosphère-là où, tu sais, ça me fait penser aussi à Aruki Murakami. Un auteur japonais qui est complètement flyé. Anyway, pour revenir à « Air à faire frire », donc, je me suis inspiré des gnosciennes. Je me suis demandé qu'est-ce que Satie aurait fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai incorporé une pédale avec des loops, des bruits dedans. Puis, en fait, l'instruction pour les musiciens, c'est de faire, de produire des sons, mais aucune note avant l'entrée de la mélodie, juste pour créer une atmosphère sonore. Oui. Genre la musique, mais autrement. Puis, après ça, le thème rentre inspiré, justement, de Satie, mais en conservant l'espèce de tapisserie sonore qu'on établit au début. Donc, euh... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... C'est ça, je pense que c'est une pièce qui est en plusieurs mouvements aussi. On peut la découper. Il y a plusieurs sections. C'est très évolutif, un peu comme musique. Ça part dans une ambiance, puis ensuite dans un autre. Oui, ça se promène. Ça se promène. C'est ça. Bien, oui, c'est ça. Puis en fait, pour aller dans le même ordre d'idée que ça, justement, moi, je voulais donner des indications d'interprétation aux musiciens. Ça fait que là, il y a un autre des mouvements qui s'appelle Rencontre de Funambule, mais le dernier mouvement s'intitule Satie, l'insatiable ne danse pas du ventre. Puis ça, c'est à interpréter comme une langue chaude dans l'oreille. OK! Ça fait qu'on aime ou on n'aime pas, mais ça laisse personne indifférent. Mais il y a un côté humoristique là-dedans qui est le fun. On ramène un petit côté léger à justement de la musique de création, comme ça. Je pense qu'il y a des pièces aussi qui sont bien intéressantes. Je sais que sur Internet, on a un vidéoclip de la pièce Le marchand de rêve félicien, qui est une très belle pièce. C'est quoi un peu la jeunesse de cette pièce-là? Elle est assez contemporaine. Oui, ça, ce n'est pas aussi romantique qu'Air à faire frère, dans le sens où c'est parti d'un exercice, tout simplement. Il y avait un rythme en 6-8 qui était donné, puis un mode mi-phrygien. Puis je suis parti de ça, puis ça a fait une toune. Puis curieusement, ça m'a fait partir dans une direction qui était vraiment insoupçonnée. Puis je pense que ça donne un résultat qui est vraiment intéressant, en tout cas. Justement, parce que ça a fait sortir des sentiers battus. J'ai l'impression que c'est ça qu'on entend quand on... C'est ça qu'on sent, en fait, quand on la joue, parce que c'est curieux. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un début de tension, résolution, on dirait que c'est plus ouvert, je fais un peu ce que je veux, puis il sait comment ça va sonner, fait qu'il ne se gêne pas pour faire des choses que, je ne sais pas, on ne rendrait pas. La règle générale, c'est vraiment excellent, les gars ils s'écoutent, ça fait une espèce de musique assez vivante, ça change de direction souvent. C'est le fun, les gens à la Maison de la Culture vivent le bon, ils sont très attentifs, il y a une belle écoute, c'est vraiment le fun, on a été super bien accueillis aussi, merci, d'ailleurs j'aurais aimé ça, vous remercie, en tout cas je te remercie, c'était super le fun, puis wow, c'est ça, tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...